Musique Nous sommes aujourd'hui à Malaga dans le sud de l'Espagne pour tester la nouvelle Lexus RC300H donc le coupé hybride de Lexus, la marque premium de Toyota. Donc ce coupé est sorti en 2014 et il était légèrement restylé l'an dernier. On va voir à quoi ça ressemble. Musique Nous voici à bord de la nouvelle Lexus RC300H. On découvre une planche de bord assez originale mais qui correspond à ce qui était proposé depuis 2014 avec cette petite horloge au centre de la ventilation. On notera aussi d'ailleurs la commande de climatisation qui se règle via un bouton tactile assez original puisqu'il suffit de monter ou de descendre son doigt pour régler la température. Enfin la dernière originalité se retrouve derrière le volant avec un écran des compteurs qui se déplace mécaniquement lorsque l'on rentre dans les réglages des différentes fonctions. Et c'est assez bluffant à voir. Musique Nous voici sur les petites routes d'Andalousie pour tester le comportement du véhicule. Donc cette RC300H associe un moteur essence de 2,5 litres avec un moteur électrique pour offrir une puissance cumulée de 223 chevaux. C'est bien mais ça reste un peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre avec un véhicule qui a un look aussi sportif. Après on est invité à adopter une conduite assez souple type balade et dans ce cas précis le véhicule répond entièrement à ce type de conduite en étant en plus très bien isolé au niveau du bruit extérieur ce qui est très confortable en plaisir de conduite. Musique Nous voici à la fin de notre essai Lexus RC300H. Donc ce modèle en finition F-Sport démarre à partir de 58 790 euros. On y rajoutera deux options. Le toit ouvrant, très pratique par ce beau temps à 1200 euros et la peinture métallisée à 1000 euros. Bon je vous laisse parce que je vais finir par choper un coup de soleil. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada